Mesdames, Messieurs, Peuples congolais, Selon les sources fiables, au 15 décembre 2021, il n'y aura pas de rentrée d'argent du pétrole congolais aux caisses de l'État. Vous le savez très bien que 80% du budget de l'État repose sur les recettes du pétrole. Au 15 décembre 2021, il n'y aura pas de rentrée d'argent du pétrole. De ce fait, le Congo va entrer en 2022 avec une situation économique et financière catastrophique. Alors que l'économie mondiale redémarre. Mais nous sommes descendus dans le tout. Donc, total, les compagnies pétroleurs ne vont pas verser cette somme d'argent-là. Je vous l'ai dit que, à partir du 15 décembre, ça se rendra 15% des recettes de l'État. comment va-t-il faire ? Comment va-t-il faire avec les fonctionnaires, avec les militaires, avec tout le monde, le fonctionnement de l'État ? Mesdames, Messieurs, peuples congolais, je vous informe que, au sein du clan au pouvoir, c'est chacun pour soi. C'est chacun pour soi. Autrement dit, le clan se divise pour deux raisons. La première raison, c'est la guerre de succession. Entre Denis Christé Sassongueso, le fiston d'indicateur, et Jean-Dominique Oguemba, le neveu. Explication. Jean-Dominique Oguemba, veut compter sur ses réseaux formationniques, au sein de l'armée, pour faire un coup d'état de palais. Contre Denis Christé Sassongueso, il compte sur son père. Donc, le clan se divise. Le clan se divise. C'est leur affaire, ça ne nous concerne pas. La deuxième raison pour laquelle, chacun pour soi, c'est que, bon, c'est la paire de l'endemain qui risque d'être difficile pour eux, au regard de la lecture de la chute de la plupart d'indicateurs. Quand ils chutent, là, au niveau du clan, c'est des soucis. la peur du déclassement social, la peur des affaires pénales, judiciaires, des poursuites, la peur de la prison, la peur de l'exil forcé, etc., etc., etc. Donc, au sein du clan, c'est chacun pour soi. Donc, Denis Christé Sassongueso compte sur son père. Et les autres là-bas, non, 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 pas question. Zahiroa, non. Et Jean de Boko Kumba aussi, il compte sur ses réseaux formationniques, et voilà, tout ça. Mais, vous voyez que Jean de Boko Kumba, l'idiot, le sorcier, avec celui qui est le chimiste, président du Congo, vous imaginez, Denis Christé Sassongueso, pareil, le remplacement sera total. Nous serons envahis par des Aïrois. En plus, on va nous voler, et tout ça. Mais non, ce n'est pas question pour ce clan, au pouvoir. Donc, ils vont se bouffer. Je vous ai dit que ce clan-là va s'entretuer. Ils vont se déchirer. Ils vont se bouffer entre eux. Parce qu'on leur a envoyé des vidéos de rappel, laisser le pouvoir sortir de là par la grande porte. Ils n'en veulent pas. Donc, ils ne sortira ni par la grande porte, ni par la fenêtre. Donc, l'air sort est scellé. C'est la main au canard. Donc, ils vont se bouffer entre eux, et le peuple va les récupérer. Il va les récupérer un à un. Donc, ils commencent là. Parce qu'ils ont fait trop de mal à ce peuple. Ils ont fait trop de mal à ce pays. Donc, ils pensent que c'est l'air pour péter, privé, qu'ils ont les moyens, autres. Alors qu'ils ne s'y rendent même pas compte que toutes les portes et les fenêtres et autres sont fermées contre eux. Au niveau international, au niveau de la France, avec tout réseau. Parce que ce clan devient le danger de la dignité humaine, le danger d'un peuple, le danger d'un pays. Donc, ils ne savent pas. Au lieu de trouver les solutions de repli ou des mesures composatoires et autres, mais non, ils ne se plaignent pas à un coup d'état de palais et à autre chose. Mais, quoique, ils ne risquent rien à rien. Mais voilà la situation. Mais quant à ce qui se décide pour nous, bien entendu, Sachon a promis l'augmentation des salaires des militaires, mais sur quelle base ? On ne sait pas quel projet. Les indicateurs macroéconomiques sortent rouges. On augmente les salaires hauts, on voit que l'économie marche, tout marche, mais là, le pays s'enfonce en bas. Vous vous demandez l'augmentation sur un truc qui... Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'argent, les caisses sont vides. Vous augmentez quoi. Donc, c'est pour mentir aux militaires qui sont des enfants et ces moutons, ces escraves, ces indigènes. Mais c'est à eux de prendre les responsabilités. Pendant ce temps, au Kemba, j'ai dit au Kemba et Kiki, ils cherchaient... Voilà, donc nous, voilà, donc nous, aussi, peuple congolais, on doit se préparer. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Donc, Sassou Nguesso permet d'augmenter là, le salaire des militaires. Donc, il veut jouer, il a peur que les militaires puissent jouer un seul coup, un seul tour quoi. Donc, un coup d'état et autres. Un coup d'état saluter, ce sera bien. mais c'est en préparation. Donc, le deuxième risque, c'est que Denis Sassou Nguesso risque d'en profiter de cette situation qui est déjà catastrophique. Les caisses sont vides, tout est à plat. Donc, Sassou Nguesso n'a plus de choix. Donc, il va jouer à la diversion, aux mensonges et tout, tout comme on va dire, mais jusqu'à combien de temps encore. Bon, mais il va certainement instrumentaliser le pass sanitaire, le couvre-feu et surtout l'interdiction des fêtes, de fêter les fêtes des fêtes d'année. On en a fait l'année dernière, mais cette année, il va certainement au 25 décembre et au 31 décembre, au 1er janvier 2022, il va certainement interdire qu'il n'y a pas de fête parce qu'il ne peut pas payer. Il ne peut pas payer les fonctionnaires, il ne peut pas payer tout le monde, il ne peut pas. donc il dit, restez chez vous, il va en profiter du coup de feu et du pass sanitaire du Covid et autres et vous restez là comme des moutons, mais certainement pas. Donc, commencez déjà à penser à la chute des Sassou. C'est imminent, c'est imminent, préparez-vous, il n'y a plus rien, on ne joue pas au 181 sans argent, c'est fini. Le jeu est assez duré et que l'air plomb entre Kiki et Jean-Di, Jean-Dumiko Kemba et autres, c'est leurs affaires, ça ne nous concerne pas. Nous, le but est que les dictateurs soient mis hors d'état de nous et ces clons-là, s'ils ne prennent pas leurs responsabilités, ils savent bien que le peuple gagne toujours. Mais dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui est le colonel Asimil Gweta, on ne sait pas qui est le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, on ne sait pas qui est Robert Spier, qui est les gens qui ont fait pour Tchosescu. Et on ne sait pas qui sont les révolutionnaires qui sont là au Congo, qui attendent au moment venu. Donc ne jouez pas avec ça, ne jouez pas avec les nerfs du Congo, les nerfs du peuple, vous avez tout compris. Merci beaucoup. Donc, Togolonga, ils vont tomber, ils sont finis. Toutes les portes, tous leurs secrets internes sont fermés. Donc là, ils sont répartis là-bas dans la main au Canada. Donc, ils sont en train de rentrer là dans le couloir. Donc, il y a un couloir comme ça, donc on est en train de partir dans le couloir comme on marche vers la chute. On va tout droit dans la chute, c'est là-bas. On va directement les attraper comme ça, un à un. Et la paix aura changé de con. Vous avez tout compris. Allez, luttez. Seule la lutte libère. Merci beaucoup. A bientôt.